L'innovation est générée par des entrepreneurs et les entrepreneurs sont influencés par les politiques économiques. Alors il y a des règles assez générales, par exemple quel que soit le pays c'est jamais bon d'exproprier complètement un innovateur, ça c'est jamais bon parce qu'il ne va pas innover. C'est jamais bon, donc c'est important d'avoir des lois qui protègent la propriété privée et d'avoir des brevets, d'avoir un système de protection des droits de la connaissance intellectuelle, des droits de propriété intellectuelle. Ça c'est très important le côté droit de propriété. Également si vous avez de l'hyperinflation, l'hyperinflation vous bouffe tous vos profits. Par exemple l'Argentine quand ils ont eu l'hyperinflation ou l'Allemagne des années 30, c'est pas propice à l'innovation parce que l'hyperinflation vous bouffe tous vos profits également. Donc il faut une stabilité macroéconomique, il faut stabiliser l'économie. On ne peut pas faire de l'hyperinflation si on veut avoir une économie innovante. Donc si vous voulez il y a un certain nombre de règles de base qui sont valables partout. Et puis après, par-delà ça, ce qui va créer de la croissance, ça dépend si vous êtes un pays en rattrapage ou si vous êtes un pays à la frontière technologique. Si vous êtes un pays émergent en rattrapage, la source principale c'est l'accumulation de capital et de travail, mais c'est aussi l'imitation technologique. Et là c'est très important d'avoir de l'éducation de base pour que les gens puissent s'approprier les technologies. Par exemple le fait que la Chine, tout le monde soit éduqué en Chine, ça a aidé beaucoup la Chine à imiter les technologies plus avancées. Donc l'éducation de base, disons primaire, secondaire jusqu'à la licence, c'est très utile parce que ça permet aux gens de s'approprier des technologies plus avancées. La deuxième chose, c'est qu'il faut pouvoir réallouer, faire de la réallocation de facteurs. Ça c'est très important. Il faut s'assurer que les facteurs de production sont alloués de manière la plus productive possible. Donc ça c'est important. Les marchés sont utiles pour ça. Et la troisième chose, il faut avoir ce qu'on appelle des pratiques de management qui soient bonnes. C'est-à-dire que s'il y a des firmes très mal gérées, ce n'est pas bon pour la croissance. Et là il y a des études récentes par des collègues de Stanford notamment, qui ont montré l'importance pour la croissance d'avoir, et notamment de la croissance par le rattrapage, d'avoir des pratiques de management qui soient des bonnes pratiques. En général c'est des économies, vous avez des grandes entreprises qui imitent des technologies plus modernes, mais elles doivent être gérées correctement. Si elles sont gérées n'importe comment, eh bien l'imitation ne s'opère pas. Donc en gros, voilà les sources importantes de croissance par limitation. Quand vous êtes une économie avancée, que c'est l'innovation à la frontière qui est le moteur de croissance, l'innovation à la frontière c'est la destruction créatrice. Et donc il vous faut un certain nombre de conditions. D'abord il vous faut un système éducatif qui met l'accent sur le supérieur. Il vous faut des écoles doctorales, des universités. La Silicon Valley, ce n'est pas pour rien qu'elle est là où elle est. Elle est près de Stanford. Vous aviez à Boston la route 128 qui est près de MIT Harvard. Il faut que vous ayez de très bonnes universités avec des bons programmes doctoraux qui ont des bonnes performances de recherche. Donc ça c'est l'économie du savoir. Il faut investir dans l'économie du savoir. C'est à la fois les universités, c'est aussi des agences comme l'ANR en France ou le Conseil de recherche européen au niveau européen ou la NSF aux États-Unis. C'est très important. Donc ça c'est le premier bloc, la recherche fondamentale, l'économie du savoir. La deuxième c'est d'avoir, il faut un marché des biens et services flexibles parce que la destruction créatrice c'est l'entrée et la sortie d'entreprises et d'activités sans arrêt. Si vous avez des marchés peu concurrentiels avec des grosses barrières à l'entrée, la destruction créatrice ne s'opère pas. Et ça c'est très mauvais quand vous êtes une économie innovante au niveau à la frontière. Et la troisième condition, eh bien il vous faut un marché du travail qui soit flexible parce que comme vous êtes sans arrêt à créer et à détruire, il faut que vous puissiez embaucher et éventuellement débaucher. Mais il faut qu'en même temps les gens qui sont débauchés, ils puissent se recycler et rebondir sur un nouveau travail. Donc il faut un marché du travail qui gère la flexibilité. Donc typiquement la sécurisation des parcours professionnels comme au Danemark c'est très important. C'est-à-dire à la fois la flexibilité du côté des entreprises, mais en même temps de la sécurité et de la formation professionnelle du côté des employés. Et il vous faut finalement un système financier qui favorise la prise de risque. C'est-à-dire, si vous êtes une économie en rattrapage, le financement bancaire est suffisant. Mais si vous êtes une économie de l'innovation, typiquement moi, si je finance un innovateur, typiquement il n'a pas de machine qu'il peut utiliser comme collatéral. C'est très risqué. Donc je veux avoir du contrôle et je veux avoir une part des bénéfices qu'il fait. Alors le capital-risque aide à ça. Le private equity, aide à ça. Le financement par action, si vous voulez. Et donc plus on est une économie innovante, plus c'est ce genre de financement qu'il faut privilégier. Et donc on voit bien que selon qu'on est une économie en rattrapage ou une économie développée où le moteur c'est l'innovation à la frontière, par-delà des principes très généraux, protection des droits de propriété, stabilité macroéconomique, il faut avoir des politiques adaptées au régime de croissance. de l'innovation à la frontière, par-delà des principes très élevé. de l'innovation à la frontière, par-delà des principes très élevé. de l'innovation à la frontière, par-delà des principes très élevé.